... La vaste métropole de Tokyo compte plus de 14 millions d'habitants. Mais saviez-vous que la ville abrite une montagne à moins d'une heure du centre ? C'est le mont Takao, à l'extrémité ouest de la capitale. Avec quelques 3 millions de visiteurs par an, c'est la montagne la plus gravie au monde. Le mont Takao s'élève à 599 mètres au-dessus du niveau de la mer. On peut y monter par funiculaire, ce qui le rend accessible aux personnes âgées et aux enfants. Les plus téméraires ont à leur disposition divers sentiers de randonnée. En toute saison, c'est un bon endroit pour marcher dans les bois et se ressourcer au contact de la nature. Une flore très variée pousse sur le mont Takao. On a identifié plus de 1600 espèces. Plus d'une soixantaine de végétaux ont été découverts pour la première fois sur le mont Takao. On ne s'ennuie jamais ici, il y a toujours du nouveau à voir en toute saison. Au printemps, plus de 10 000 pruniers fleurissent les flancs de la montagne. En hiver, des foules de touristes viennent pour voir un phénomène baptisé le Fuji-diamant, lorsque le soleil se couche derrière le plus célèbre sommet du Japon. Le temple Yaku-o-in a été fondé il y a plus de 1200 ans. Le mont Takao a historiquement joué un rôle important dans la formation spirituelle des moines japonais. On y organise aujourd'hui encore des rituels de purification corporelle et d'exorcisme pour chasser les mauvais esprits, par exemple en marchant sur des braises. Les gens d'ici ont toujours vénéré le mont Takao, considéré comme une montagne sainte. Autrefois, les fidèles ont planté une forêt de cryptomères pour protéger la montagne. Aujourd'hui, ils font des dons pour préserver les hauts arbres de Takao. Leur nom figure tout le long de l'allée principale. Grâce à ce lien étroit, le mont Takao a été le premier lieu de Tokyo inscrit sur la liste du patrimoine du Japon. À mi-hauteur, on peut faire une pause en admirant cette lanterne géante. Ornée de dessins de la flore et de la faune locale, elle est faite de soie tissée dans un style appelé tamaoli. Il s'agit d'une technique artisanale locale qui remonte au XIe siècle. Cette méthode de tissage est réputée pour être légère et ne pas se froisser facilement. Les tisserands de tamaoli produisent cinq types différents de tissus. Il y a toujours eu des vergers de muriers autour du mont Takao. Leurs feuilles nourrissent les verres à soie qui produisent le fil utilisé par les tisserands de tamaoli. L'un d'entre eux entend faire connaître plus largement les atouts de la région. Il s'appelle Sawai-Shin. M. Sawai s'intéresse aux feuilles de murier avec lesquelles il fabrique de la teinture. Voici du tissu fabriqué par ses soins en tissage tamaoli. Il trempe le tissu dans une teinture préparée avec des feuilles de murier. Une fois sec, le tissu a la couleur naturelle de la plante. Ce foulard est tissé avec des techniques traditionnelles à partir de matériaux naturels et locaux. Je m'efforce d'encourager les industries locales et durables, comme la culture du murier et le tissage. Mon objectif principal, c'est de protéger le tissage traditionnel tamaoli. Grâce aux soins attentifs de la communauté locale, le mont Takao conserve toute sa beauté et reste le gardien attentif qui veille sur la ville à ses pieds.